Et salut les amis, c'est Flammeux, bienvenue sur la chaîne Les Petits Phénix. On se retrouve pour l'épisode 15 maintenant sur Zelda Tears of the Kingdom. On a fait pas mal d'exploration lors de ces épisodes, on a fait un peu du scénario lors des premiers épisodes. Donc on avance tout doucement mais sûrement. Donc en tout cas j'espère que vous allez bien, toujours heureux de vous proposer ces épisodes sur ce fameux Zelda qui est juste incroyable. Il y a tellement de choses à découvrir, on en apprend plein de nouveautés chaque jour. Chaque jour il y a des nouveautés sur ces épisodes et on n'est pas au bout de cette aventure. Donc avant de démarrer, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et les commentaires pour m'encourager. Et on est parti pour ce let's play. On va faire un petit récap sur ce qui s'est passé avant. Donc on est ici, on est dans la grotte. On est dans la grotte et j'ai marqué un symbole avec une tête de mort parce qu'en fait il y a une sorte de monstre qui est l'ombre de Ganon. Donc au début on affronte 4 mains et après on a l'ombre de Ganon mais ça m'a l'air quand même assez chaud. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard pour que je sois mieux armé pour pouvoir l'affronter. Parce que dès que je touche le miasme, je me fais littéralement vider tous mes cœurs en peu de temps. Je ne peux pas l'approcher, je ne peux pas l'approcher, pas encore. Mais petit à petit on va s'armer, il y aura peut-être d'autres choses à découvrir, des compétences, peut-être des tenues, je ne sais pas, pour pouvoir affronter cette ombre de Ganon. Je vous montre juste ça avant de continuer. Non, ils apparaissaient juste ici. Moi je crois. Ils ont disparu ? Ah voilà, c'est les ongles que vous voyez là-bas là. Juste là-bas. On ne va pas s'approcher pour ne pas trop énerver la bête je dirais. Mais voilà, il y a 4 mains qui sortent et c'est un peu infernal à affronter. J'ai réussi à l'évacrer à l'arc à la fin de l'épisode précédent. Mais par contre, ce qui est chaud, c'est qu'après il y a l'ombre de Ganon qui apparaît, qui a l'air bien costaud. Ça ne rigole pas. On verra ça par la suite. On va du coup s'attaquer à ce sanctuaire que j'avais justement découvert. En même temps que l'ombre, qui est rempli de miasmes d'ailleurs. On ne va pas s'approcher, c'est chaud. Et justement, on va s'attaquer à ce sanctuaire. On va le terminer, on va en profiter. On est où là ? Oh, ça a l'air différent des autres sanctuaires. Bénédiction de Rorou. Rorou. Il n'est pas comme les autres sanctuaires qu'on a découvert. D'accord. C'est joli. J'adore les décors. J'adore comment c'est entouré tout autour du sanctuaire. On a un coffre directement. Il n'y aurait pas d'épreuve apparemment. Ok. Pourquoi pas ? Ça me va. Donc, grand orbre d'énergie Sonao. Donc, temporairement illimité. Ça, c'est bien pour avoir l'énergie illimitée si on consomme beaucoup de batterie. Eh bien, écoutez, on va interagir directement. Parce qu'il n'y a rien d'autre. On va avoir directement notre Lua apparemment. Alors, ça, on va passer. C'est les mêmes petites cinématiques de transition pour avoir les lueurs bienfaisantes. Et on en a quatre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok. Il n'y a rien d'autre de spécial. Ok. Je pensais que tu aurais eu un peu plus, du coup, un sanctuaire. C'est gratos. On a eu ça. Et ça nous fera un petit point de téléportation dans la grotte du mont Labula. Donc, on y reviendra. Et la main est juste ici. Regardez. Regardez les mains qui sortent. Dès qu'on affronte les cinq, pas de souci. Il est KO. Et c'est bien nerveux. Comme vous pouvez le voir, c'est bien nerveux. Et après, on a l'ombre de Ganon qui apparaît. C'est show time. Franchement, c'est show time. On y reviendra. C'est pas un problème. Alors, dites-moi, rassurez-moi, est-ce qu'on peut se sortir d'ici ? Ce serait cool. Ce qu'on va faire, je vais me téléporter. On va retourner à la tour de guet pour aller récupérer un cœur. Ça nous aidera toujours. Se téléporter. Donc, comme ça, on va aller à la statue de la déesse. Récupérer notre cœur. On aura cinq cœurs. En fait, je ne vais pas m'embêter. Tout au long des épisodes que je vais vous proposer sur ce Zelda Tears on the Kingdom. On va alterner cœur et l'endurance. Comme ça, là, les derniers réceptacles que j'avais donnés... Enfin, les lueurs, ce ne sont plus les réceptacles. J'ai pas mal de souvenirs de Zelda Breath of the Wild. Donc, c'est un peu similaire. C'est même très similaire. Mais là, une fois qu'on a quatre lueurs, j'irai à chaque fois ici. Et un coup, on fera les cœurs. Un coup, l'endurance. C'est perfect. Comme ça, nous, ça va nous rendre un peu plus robustes, je dirais. Et ça va faciliter notre aventure qui a l'air quand même bien costaud. Sur ce Zelda Tears on the Kingdom, ils ont mis le paquet. Il faut dire ce qu'il y a. Et la statue est juste ici. Allez, je veux un cœur en plus. Oui. Et voilà, le petit cœur qui est là, qui fait plaisir. Un pick-up. Et je crois que ça dissipe un peu le miasme également. Donc, on passe à cinq. Nickel, gros. Et là, on ne va pas s'embêter. On va se téléporter directement au relais. Parce que dans la grotte, si je dois esquiver les mains, j'ai peur que ce soit un peu difficile. Donc, on va carrément se téléporter au relais. Je vais rappeler mon cheval. Et direction la tour de reconnaissance qu'on devait faire pendant l'épisode précédent. Il y a tellement de choses à faire. On prend tellement de temps que forcément, on ne peut pas tout faire en un coup. Ce serait... Bon, sinon, il n'y aurait que dix épisodes. C'est tout. Il ne reste seulement que dix épisodes. Alors, est-ce que d'ici, je vais appeler mon cheval Monsieur Toy. On l'a nommé Monsieur Toy. Est-ce qu'il va pouvoir venir jusqu'à moi ? Je ne sais pas. On a l'air bien éloigné quand même. Ouais, il est sourd. C'est un cheval sourd que j'ai. Il ne m'entend pas. Il faut quand même être à proximité pour pouvoir l'appeler. Sinon, il ne nous entend pas du tout. Ah oui, je n'ai plus de flèche, je n'ai plus d'arc. J'aurais peut-être dû en racheter d'ailleurs. Allez, on va laisser le petit renard quand même. On ne va pas les fumer à chaque fois. Après, on a besoin d'ingrédients quand même pour pouvoir faire la cuisine. C'est important. Je croyais qu'il y avait de quoi interagir. Parce que du coup, je n'ai plus rien pour chasser. Ah si, il me reste six flèches. Ok. On va essayer de faire attention quand même. De la viande de volaille. Ça, c'est toujours bon à prendre. J'ai cru entendre un scintillement. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Moi, je l'ai entendu, le scintillement. C'est bizarre. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était. On va aller trop loin. Eh bien, il y a le cheval qui est sourd, qui ne m'entend pas. Monsieur Toy, monsieur Toy, on vous appelle depuis tout à l'heure. Je le cible, je le cible. Vous ne venez pas. Je vais rester avec cette arme-là pour le moment. Allez, c'est parti. Et il ose râler. Il ose râler. Il ne vient pas, il ose râler. Allez, Lucine. Ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal, ça. Ah non, là, c'est pour aller à la grotte. La fameuse grotte, effectivement, où on avait la tête de mort. Je devrais peut-être remarquer cet endroit. Alors, ce qu'on va faire, on va modifier le marquage que j'ai fait. Donc ça, je vais le supprimer. Effacer le tampon. Et ce que je vais faire, en fait, je vais marquer l'endroit où je suis actuellement. Voilà. Comme ça, j'aurai juste à revisiter. Aller dans le fond, on retrouvera facilement. Pour vraiment bien marquer l'entrée de la grotte. Ce sera plus simple pour moi. Allez, Monsieur Toy, on fait un petit demi-tour. On va passer sur le côté. Et on râle pas. Il est nerveux. Il n'est pas content. Il n'est pas content, il râle. Allez, il y a... Oh. Là, il y a un peu de cheval. Ça suit Opa. Il est beau, le cheval, avec la crinière beige. Il me tente bien. On va avancer quand même. On a déjà Monsieur Toy. On va faire un petit peu de chemin avec Monsieur Toy. Puis on essaiera de le récupérer un peu plus tard. On pourra tomber aussi par le trou qui est ici. Avance, 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 avance. T'occupes, 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 t'occupes. Il y a un peu de rocher par ici. Alors là, on a de l'eau. On a pas mal d'eau là, autour. Est-ce que je vais pouvoir grimper facilement ? Sinon, je vais me faire un pont. J'ai vu que là-haut, je pouvais faire un pont. Je vais finir par les casser parce que... Les Mister Golem, ils sont tout autour, là. En plus, on récupère de l'ambre. De l'ambre brute. Impeccable. Bon, là, je vois qu'il y a des planches. À un moment donné, je vais pouvoir faire un pont directement. Et on va pouvoir grimper jusqu'à la tour de reconnaissance. On va se préparer ça. Alors, j'espère qu'il y a assez de planches, par contre. Après, s'il n'y a pas assez de planches, même si je mets jusqu'à la moitié du rocher, je pourrais toujours grimper. Allez, c'est parti. On va se mettre en mode de construction, les amis. On va mettre ça comme ça pour le moment. Allez, il me faut de la planche, les amis. Il me faut de la planche. On va coller, on va builder. On est pas mal. Oh, il y a une note, là. Encore une. Ça va être un sacré pont, je pense. Ça va être un sacré pont, les amis, que je suis en train de faire. J'espère que ça va suffire. Ok. Oh là là. J'ai peut-être vu un peu trop grand. Ah, peut-être pas. Attendez, je vais le prendre plus par le bout. Non. Oh là là. Bah écoutez, voilà. Ça fonctionne parfaitement. On a buildé ça. On devrait pouvoir grimper facilement. Allons-y. Grimpons, grappons, grappons, grappons. Attention, parce que j'ai pas 36 minutes d'endurance. Tour du mont Labula. Donc ça va être la deuxième tour de reconnaissance qu'on va découvrir. On va découvrir avec la tablette de Prua. Prua qui a confectionné la nouvelle tablette pour ce Zelda Tears on the Kingdom. Et on va pouvoir découvrir la zone. Il faut monter là-haut. On va faire comme la première fois à la tour de guet. C'est parti. Alors ce qui est intéressant, c'est que la tablette Prua fait bien référence à la Nintendo Switch OLED. Au niveau du branchement, tout ça. Au niveau... Au niveau du design. Ça fait vraiment un petit clin d'œil à la Nintendo Switch. Nouvelle région. Impeccable. Ah, il y a un miasme... Il y a... Il y a un trou des abîmes là, juste en bas que j'ai vu. Donc si on veut explorer... Ouais, il est juste en face de nous quasiment. Carte de la surface mise à jour. Ok. Donc on a récupéré ça. Un peu les hauteurs pour le ciel. Mais profondeur, on ne verra pas. Profondeur, c'est à nous d'y aller en bas et faire l'explot manuellement, je dirais. J'ai essayé de faire quelque chose qui m'a l'air intéressant. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il y a pas mal de hauteur là-bas, de ce que je vois. On n'a rien en contrebas. Je vérifie quand même au cas où, si on a autre chose. Il faut en profiter. Là, j'ai un autre boudou rocher, mais... Oh. Ah, si en face, il y a quelque chose d'intéressant. J'essaie d'y aller, tiens. Ah, c'est pas forcément sur notre chemin. Si, ça nous emmènerait quand même. On va aller voir. On va essayer d'aller en face. Ah bah, carrément là. Je peux même aller carrément en face, juste au-dessus. J'espère que je vais avoir assez d'énergie. Est-ce que je vais avoir assez d'énergie ? Oh si, ça devrait le faire quand même. On dirait une sorte de temple, là, ici. Oh là, il y a des oiseaux. Il vient d'avoir un peu de tout ici. Une fleur radieuse. Ça, on n'avait pas encore découvert. Cette plante sauvage pousse en altitude dans des endroits ensoleillés. Qu'au sommet dans une préparation, elle restaure l'énergie vitale perdue suite au contact avec les miaspes. Ah ! Ça, ça peut être intéressant. Donc, on met ça dans les plats de nourriture et ça peut faire disparaître, enfin réapparaître justement nos cœurs. Il y en a un peu partout. On va en profiter pour les récupérer. Ça, ça va être utile. Fleur de claroté. Ce fruit est littéralement gorgé de lumière. Brisez-le pour libérer un éclat éblouissant autour de vous et ainsi aveugler les monstres. Ça, ça peut être pratique. On va faire le tour par là s'il n'y a jamais autre chose à découvrir. Ok. Pourquoi il y a une main ? Il y a un petit mystère là qui se produit. Je ne sais pas du tout où j'ai atterri, mais bon. On va tester. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que j'ai découvert ? Ça se trouve, ce n'était pas le moment d'y aller là. Je ne sais pas. C'est une petite cinématique. Je vais vous baisser ça. Ok. Il y a un portail qui est apparu. On va aller voir ça. L'île de l'épreuve du courage. D'accord. Il faut sauter. Ok, on dirait une sorte de parcours avec des cercles. Ok, ça va me donner quoi tout ça ? C'est un sanctuaire qui est apparu ? Ah ouais ! On a même des sanctuaires qui apparaissent à travers d'autres épreuves. Enfin, je crois. On va s'arrêter de ça. Trop classe. Oh, même les épreuves, elles sont intrigantes, elles sont intéressantes. C'est plein de surprises. J'adore. Franchement, c'est magique ce jeu. Sois le bienvenu. Tiens, on revoit les golems assistants quand on est dans les cieux. Ici a lieu une épreuve qui te permet de montrer ton courage en plongeant dans les airs et en y planant. Cela fait très longtemps que personne n'est venu tenter cette épreuve. Ta visite est là. Bienvenue. J'ai assisté à ton plongeon, je pense que tu es prêt. La cérémonie du plongeon céleste peut commencer. Est-ce que tu es prêt ? Mais, n'as-tu jamais entendu parler du plongeon céleste ? J'en suis vraiment navré. Je vais tout t'expliquer si tu veux bien. Le plongeon céleste est une épreuve qui a pour but de tester ton courage. Ok. Cette cérémonie marque le passage à l'âge adulte des jeunes Sonao. Le pont de départ est sur une île céleste bien au-dessus de nous. Tu devras sauter de cette île et traverser tous les anneaux dans les temps impartis. Quand tu auras réussi l'épreuve, je t'offrirai un vêtement spécial qui marquera ton passage à l'âge adulte. A présent, c'est à toi qu'il revient de nous montrer l'étendue de ton courage. Alors, ce n'est pas que je ne veux pas le faire. Ne vous inquiétez pas, on va le faire. En fait, ce que je veux faire avant, parce que je ne l'ai pas fait, c'est marquer le fameux sanctuaire qui est juste devant nous. Comme ça, si on a besoin de se téléporter, on pourra. Et après, on va parler au golem assistant. Et puis, on va tenter cette épreuve. Allons-y. Voilà, ça c'est marqué. Impeccable. Après, est-ce que je fais le sanctuaire tout de suite aussi ? On va faire le sanctuaire avant. On va faire le sanctuaire avant, je vais tester ça. Autant le faire, au moins ce sera fait. On aura un sanctuaire en plus. On va récupérer une lueur bienfaisante en plus. Ce sera notre première pour avoir les quatre complets pour obtenir un cœur ou de l'énergie. Enfin, de l'endurance. Le son de combat, tire à l'arc. Je n'ai pas beaucoup de flèches. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas beaucoup de flèches, les amis. On est mal. Bon, ça va. On dirait qu'il n'est pas de la même couleur que les autres. Il a l'air un peu argenté, celui-ci, comme golem. Oula. Toi qui as pénétré dans ce sanctuaire, qui purifie le mal, reçois cet enseignement. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Bande ton arc dans les airs pour augmenter ta concentration et transperce l'ennemi d'une flèche. Ouais, faut que je récupère juste les flèches à gauche. Aucune autre attaque ne sera efficace ici. Prépare-toi. Donc, maintenir relâché avec ZR, il n'y a pas de souci. Il me faut juste, bien entendu, des flèches. Ah non, les airs ! Ok. Bravo. On a réussi. Il n'y avait rien de compliqué en soi. Oui, mais ce n'est pas fini. Il y a encore des golems à défoncer. Augmente à nouveau ta concentration et transperce tous les ennemis. Il y en a deux en plus. Ah, il m'a touché. Alors, le souci, c'est que... Ah, il m'a carrément, littéralement, défoncé. Il est où ? Je n'ai pas assez d'énergie. Je n'ai pas assez d'énergie. Allez, c'est parti. Tac. Et le chillou. Eh bien, on est pas mal, là. Donc, 3 émis vaincus. Tu maîtrises la technique. Tu peux, à présent, pénétrer au cœur du sanctuaire. On va pouvoir récupérer la lueur. Impeccable. Et en plus de ça, quelques matériaux Sonao qui vont bien nous aider pour la suite de l'aventure. Non, c'est pas ça que je veux faire. On va quitter... Je crois qu'il y avait un deuxième arc aussi à récupérer. On va changer d'arme. Ah, ils sont là. On va le retirer. Sortir de la sacoche, lui aussi. Et je vais récupérer ceux à 5 qui m'ont l'air quand même bien plus puissants. Enfin, bien plus puissants. C'est très léger, hein. Épée de Sonao. C'est pareil, là, je n'en ai pas plus. J'en ai récupéré une ici. Mais là, on ne va pas en prendre davantage. Je ne vais pas amalgamer au cas où j'ai besoin pour la suite. Faire différents... Quoique si, ça non, je peux récupérer. Ah non, je suis plein aussi. Ça va super vite, l'équipement. Je suis en train de regarder et d'observer ça. Ça va extrêmement vite. Il se peut, là, qu'il me redonne une arme. Laisse tomber, quoi. Un arc de golem renforcé. Ouais, bon, on va enlever... On va enlever celui-là. Allez, changer. Dommage, parce qu'on gaspille un peu les armes. Le petit inconvénient, c'est qu'on les gaspille un petit peu, du coup. Après, je ne m'inquiète pas, à mon avis, sur le Zelda Tears on the Kingdom, ils ont dû aussi bien garnir que sur Zelda Busson the Wild en armes, en bouclier et en arc. Je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Les fées qui guérissent vos blessures volètes souvent dans les cavernes ou sur les îles célestes. Ah ouais, ce serait cool de trouver des petites fées. Attendez, j'essaie quelque chose avant de... On va sauvegarder. Ok, petite sauvegarde. Ouais, vous allez être sûr qu'on s'accrochait bien. Je la préfère jouer un peu sécurité. J'ai envie de voir ce qu'il y a là-haut. Non, il n'y a rien de spécial en fait. Je fais un peu le tour au cas où on puisse trouver différents matériaux. J'avais pas vu, il y avait un trou juste ici. J'ai failli carrément me planter. Alors là, on peut rajouter des matériaux pour pouvoir obtenir un peu de capsules. Euh, qu'est-ce qu'on met déjà ? On peut mettre des cornes de golems soldats, des cornes de golems lieutenants. On a récupéré un peu. Allez, c'est parti, on va fusionner ça et récupérer un peu de capsules, de matériaux pour la suite. Bon bah, retardement. Ok. Donc, artefact Sonao déclenche une explosion après un certain temps. La déflagration peut activer d'autres artefacts Sonao. A y penser. Une mongole fière, ça on les a vues dans le sanctuaire. Ok. Une marmite de voyage et une turbine. Ok. De temps en temps, quand j'aurai des... Oh, il est beau l'oiseau. J'aurais bien voulu le choper, tant pis. De temps en temps, on essaiera de récupérer... Des capsules quand l'occasion se présentera comme celle-ci. On va pas faire que ça, mais dès que j'ai l'occasion. En récupérer un peu, ça fait pas de mal. J'ai vu qu'il y avait un peu de plantes partout. Et là, on est plutôt bon. Allez, on va parler au golem assistant. On va tenter... Les preuves qu'ils nous proposaient avec le paravoile. Allez, oui ! On veut tester ! Ah, j'ai oublié un léger détail. Je te serai gré de me donner un orbre d'énergie Sonao en offrande. Ah ! Il s'agit là d'une traduction ancestrale. Chaque participant se doit d'offrir un orbre d'énergie Sonao à l'île. J'espère que j'en ai beaucoup. Parce que si je dois recommencer plusieurs fois... Avec ma malchance, ça peut arriver. Ça se trouve, je peux recommencer pas mal de fois. On va essayer de le faire du premier coup. Nous n'avons plus beaucoup d'orbre. Car nous n'en avons pas reçu depuis bien longtemps. Ton offrande est donc primordiale. Bon, bah prends-le. Il me reste combien ? Est-ce qu'il va l'afficher ? Très bien, je vais t'emmener au point de départ. Tu devras traverser tous les anneaux en 35 secondes. Maximum. Donc, il faut faire en moins 35 secondes, les amis. Est-ce que c'est le parcours qu'on a fait ? Est-ce que c'est le même ? 2, 1, go ! On saute ! On est pas mal, on est pas mal ! Waouh, on va le faire. 30 secondes ! 30 secondes, les amis. On a réussi cette épreuve en 30 secondes. Il fallait le faire en 35. Du premier coup, moi, je suis fier de moi. Je suis content de moi. J'espère que vous êtes content de vous. Si vous avez aimé cette petite épreuve, un petit pouce bleu pour m'encourager. Ça fait plaisir. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de cette épreuve qui était fort sympathique. Moi, j'ai bien aimé. Tu as terminé en 30 secondes. Il s'en est fallu de peu, mais tu as réussi. Tiens, accepte ceci. C'est là la preuve de ta maturité. Et on a la combinaison de chute libre. Donc, mobilité en chute libre qui est augmentée. On voit qu'on reteste un jour avec la tenue, voir ce que ça donne en termes de maniabilité, de mobilité aussi. C'est pas mal. Tu as passé cette épreuve, mais je ne saurais trop te conseiller de ne pas te reposer sur tes lauriers. Le meilleur temps est de 20 secondes. Essaye de faire mieux. Sois-tu tenté à nouveau l'épreuve ? Dans ce cas, je te demanderai un orbre d'énergie Sonao. En 20 secondes, ça me paraît chaud. Ce qu'on va faire, à la limite, on peut équiper cette tenue et retenter l'épreuve avec la fameuse tenue, voir ce que ça donne. Essayons. C'est l'occasion pour toi de démontrer ton courage. Dans ce cas, on va lui donner l'orbre. Ouais, tiens, c'est pas le cheat. En 20 secondes. Vous voyez, je n'hésite pas à piquer. En 20 secondes. Je suis un peu sceptique, 20 secondes. Là, j'ai réussi à faire en 30 secondes. On va tenter. Allez, saute. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, on vole en fait, mais royal. Ah, je l'ai loupé. J'ai failli mourir. J'ai failli me prendre le béton. J'en vais. Tu n'as pas réussi à traverser tous les anneaux. Reviens ici, s'il te plaît. Oh, il n'est pas content. Il n'est pas content. On va retenter quand même. Après, des orbes d'énergie Sonao, j'en ai combien ? C'est dommage, mais tu n'as pas traversé tous les anneaux. Tu es donc disqualifié. Soit tu tenter à nouveau l'épreuve. Je vais regarder, j'ai combien d'orbes d'énergie Sonao ? Parce qu'on me fait peur quand même. Je crois que c'était dans les ingrédients. Je ne sais plus où c'est. Grand orbe d'énergie Sonao. Et c'est celle-là. Il y en a 24 au total. Bon, on peut en faire. On peut en faire, ce n'est pas un souci. Alors, c'est beaucoup plus fluide au niveau de la maniabilité, de la mobilité. Mais justement, c'est à la fois beaucoup plus facile. Mais à la fois, ça va très vite. C'est très sensible, en fait. Très, très sensible. On va retenter quand même l'épreuve. Allez. On tente les 20 secondes. Je ne joue pas l'anneau cette fois. On va essayer. Allez, saute. Nouveau record. 18 secondes. 98, les amis, sur cette épreuve. Po, 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 po. Ça, c'est fait. C'est classé. C'est bouclé. On met ça de côté. Nickel. Tu as terminé en 18 secondes. Et 98 centièmes, c'est un record inouï. Ton courage et ta rapidité sont 100 pareils. Tiens, accepte ceci afin de te souvenir de ta performance hors du commun. Grand orbre d'énergie, sona. Ok. Donc, 3 puissances d'attaque et l'énergie en batterie est temporairement illimitée. Ça, on aurait récupéré de temps en temps. Pour moi, je ne les utilise pas. Je pense qu'on les utilisera vraiment en cas de coup dur si on a besoin de faire des grosses performances. Je ne sais pas. Ok. Merci Link que j'ai. Je t'ai inscrit comme détenteur du record. Souhaites-tu tenter à nouveau l'épreuve ? Dans ce cas, je te demande... On ne va pas la faire non plus à chaque fois. Mais déjà, on a fait ce beau parcours qui était superbe. J'ai bien aimé. Une sorte de mini-jeu en fait. De ce Zelda Beyond the Wild. Tears of the Kingdom. Je vais y arriver. Ah, il y a une petite fée. J'aurais bien voulu la récupérer. Dommage. Il y en a une là-bas. Attendez, je vais essayer de choper la petite fée là-bas. Est-ce que... A la limite, on va s'aider de la tenue... Je n'ai pas la tenue discrétion ? Non. Je ne l'ai pas. On va essayer de choper la fée. Une petite fée, ce serait cool si je peux l'attraper. Elle est trop haute. Quand je vois la fée, ça me rappelle Navi dans Ocarina of Time. J'avais bien aimé ce Zelda également. C'est là qu'on avait découvert le peuple Goron, Zora. Ils étaient bien... Bien accentués, je trouve, les différents peuples. Allez, je veux la petite fée. J'ai envie de sauter, faire un coup. Ah, mais j'ai peur qu'elle s'en aille. Descends un petit peu. Allez, allez, allez. Allez. Encore. Elle remonte. Pourquoi tu remontes ? Je suis tenté de sauter, mais je sens qu'elle va s'en aller. Si je saute. Allez, petite fée. Viens à moi. Je te veux dans mon équipe. Elle ne va pas vouloir. Ok. Au bout d'un moment, il faut y aller quand même. On ne va pas rester des heures pour une petite fée. Et au moins, je sais qu'on pourra les récupérer. Quand on sera dans les cieux, on pourra récupérer les fées quand l'occasion se présentera. Apparemment, je pense que c'est quand il fera nuit qu'on aura l'occasion de les choper. Allez, on va continuer notre quête. On va se rediriger vers la quête principale. On aura fait pas mal de petites choses par ici. C'est plutôt cool. Je fais gaffe, il y a du vide des fois. On peut éviter de tomber. J'en profite, je récupère un peu de fleurs radieuses. Est-ce que les fées reviennent ? Non. Tant pis. Tant pis pour moi. Donc là, il faut qu'on aille en face. Par contre, ce qui m'intrigue, comme vous pouvez le voir... Parce que si je vais en face... Au niveau de la région, ça a l'air d'être... Il y a l'air d'avoir quand même une sorte de gros... Le mur a l'air haut. La falaise, voilà. La falaise a l'air haute en face. Donc je sais pas si on va pouvoir y aller facilement. Allez, je vois des symboles écrits un peu partout. Là, on voit une espèce de symbole là-bas. Ça m'a l'air assez intriguant. Après, je pense qu'on va pas s'embêter. Je vais m'arrêter au niveau du pont. Et là, je vois quelque chose qui brille là. Je vous lâcherai pas. Il est encore là, lui. Je vois des rochers. On dirait des sortes de champignons là-bas. Ok. Il y a fort sympathique aussi. Il y a énormément de choses à explorer. Là, je vais vraiment faire les quêtes vraiment sur notre chemin. Et puis après, petit à petit, on fera peut-être des épisodes vraiment bonus. Vers la fin de l'aventure ou entre chaque région. Je ne sais pas. Ah, attendez. Il manque un rocher là-bas. Il manque un rocher. Alors, ce que je vais faire. Ah bah, le rocher qu'on peut déplacer, il est sur place. Et on va pouvoir récupérer, je pense, une noix de Kourougou. A mon avis, ça va être pour ça. Bon, j'y vais de suite. J'y vais de suite récupérer cette noix de Kourougou. A mon avis, c'est ça. C'est pour compléter le schéma. Nickel ! Ça, ça va être récupéré. Impeccable. Impeccable. Ah, tu m'as trouvé, tu m'as trouvé. Une petite noix de Kourougou en plus. On en a 14. J'ai hâte de retrouver quand même l'ami Neuia. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des monstres ? Ok. Ok. Et s'il y en a d'autres qui apparaissent. On va récupérer les cornes. Les armes, du coup, on est bien équipé pour le moment. Et on va se diriger vers ce sanctuaire. Il y a encore de la route. Il y a encore pas mal de routes à faire. Je ne pensais pas que ce serait aussi loin, la nouvelle région. Bon, là, on a le petit téléporteur qui est prêt. Après, je regarde s'il y a différents rochers. Il y a différents rochers. On se rapproche petit à petit. On n'est plus très loin de l'objectif. Par contre, je me demande comment on va pouvoir passer au niveau de cette zone. Je suis pile en face. Ça m'a l'air d'être assez sombre. On verra par la suite ce qu'il en est. On se rapprochera de là-bas. Mais, à mon avis, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Après, ça n'a pas l'air si loin que ça aussi. Il faudra qu'on découvre tout ça. Ah, quoi que non. Regardez, le point vert est juste ici. On n'est pas très loin. Ok. Je pense que ça va se faire pour le prochain épisode, les amis. On a bien avancé. On se rapproche à grands pas de notre objectif. Donc là, on a activé cette tour de sanctuaire que l'on fera pour le prochain épisode. Très heureux de vous avoir présenté cet épisode sur Zelda Tears on the Kingdom. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, les petits pouces, les petits commentaires qui font toujours plaisir et qui m'encouragent vraiment à fond. Et pour ceux qui découvrent la chaîne Les Petits Phoenix où tu cliques, tu geeks, tu likes. Et bien, tout simplement, abonnez-vous, activez la cloche. Il y aura plein d'autres épisodes, plein de contenu sur le thème du jeu vidéo, bien évidemment. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501